J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie du prochain rapport du quatrième baromètre au-dessus de Visionary Marketing qui sortira donc pour le mois de juin. Alors l'usage des médias sociaux en entreprise, c'est une question en fait, on se pose déjà depuis 2018 qui était le dernier rapport, c'est qu'on entend beaucoup de choses négatives autour, d'ailleurs on entend beaucoup de choses négatives sur beaucoup de choses en ce moment, et notamment sur les médias sociaux, c'est devenu, surtout quand on ouvre les médias, et surtout les médias français, c'est devenu une sorte de poubelle où il ne se passerait que des choses désagréables, où il n'y aurait que du négatif, que du noir, que du très noir, très très noir. Bon, alors certes, il y a des choses qui sont discutables, et qui sont discutées d'ailleurs, en haut lieu, et d'ailleurs Zuckerberg a été rappelé à nouveau au congrès au mois de février, et il y a des choses qui se passent. Mais enfin bon, nous on ne fait pas de politique ici, ça ne nous intéresse pas tellement. Nous ce qui nous intéresse, c'est de savoir si l'usage des médias sociaux en entreprise a pâti. Ça, je peux répondre déjà, c'est aujourd'hui, sur la base des réponses que nous avons eues, c'est que non, en fait, il n'y a pas eu d'impact, je dirais de désamour vis-à-vis des médias sociaux, de désertion totale de ce paysage qui est probablement noirci un peu à l'excès. Pourquoi noirci à l'excès ? Déjà d'une part, parce que, contrairement à ce qu'on lit, ce qu'on entend, et ce qu'on répète, surtout au café du commerce, sans jamais trop savoir ni d'où viennent les chiffres, ni comment ils ont été mesurés, c'est que, non, il n'y a pas de désertion de la part des utilisateurs vis-à-vis des médias sociaux. Non, ce n'est pas le cas. Ça n'existe pas, et au contraire, ça ne s'est jamais autant renforcé. Et la période de l'année dernière a encore renforcé l'usage des médias sociaux, pour le meilleur et pour le pire. Mais ici, on ne s'occupe que du meilleur. Deuxièmement, les entreprises non plus n'ont pas déserté les médias sociaux, c'est heureux. Au contraire, elles continuent à les utiliser, mais elles les utilisent peut-être un peu différemment. Ensuite, on s'est posé la question de savoir comment on allait mesurer ce baromètre et ce qu'on allait en faire. Est-ce qu'on allait reposer à nouveau les mêmes questions ? Et je dirais, dans la foulée de ce qui a été fait par Forrester l'année dernière, avec le rapport de Jessica Liu, leur redonner un petit coup sur la tête à tous nos amis marketeurs pour les inciter à nouer le discours avec leur clientèle. Et on s'est dit, non, stop, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est bon, on a compris le message. Il était peut-être même un petit peu trop appuyé, d'ailleurs, côté Forrester, sur ce rapport-là. Bon, voilà, on a compris. Il y a du vrai, il y a même plus que du vrai. Mais voilà, est-ce qu'on peut aller positiver un peu ? Et on va regarder un peu autre chose. On va réorienter ce baromètre selon quatre métriques. Et puis, on va se poser des questions de façon très claire. Est-ce qu'elle est l'usage ? Quelle est la stratégie ? Ensuite, quel est l'usage de la publicité dans les médias sociaux ? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est devenu une réalité. C'est devenu inévitable, c'est devenu incontournable. Et on va le voir, le rapport l'a confirmé. Ensuite, où en sont les programmes d'employés ambassadeurs de la marque ? Une petite question, pas non plus l'essentiel du rapport. L'essentiel du rapport, c'est le 1 et le 2. Et puis, une dernière question sur le social selling. Parce que là aussi, c'est un élément qui nous paraissait incontournable. Et là encore, on ne s'est pas trompé. Parce que ce social selling, on l'a retrouvé aussi dans les autres réponses. Le lien, plus exactement, entre la vente, la recherche de prospects et les médias sociaux. Donc, dans les faits, pas de désertion des utilisateurs. Ça, on a les chiffres. Je vous renvoie vers Visionary Marketing. On en parle suffisamment souvent. Je vous ai donné aussi quelques chiffres dans le rapport ou de suite. Deuxièmement, pas de désertion de la part des entreprises. Pas de désamour. Des changements. On verra des changements dans les stratégies adoptées. Et puis ici, ce qui est très intéressant, c'est que ce rapport, on a à peu près 400 réponses. On en a gardé 300. Donc, on a bien trié. Et on a surtout une énorme majorité de responsables de la stratégie des médias sociaux. Donc ici, ce qu'on a mesuré, ce n'est pas le café du commerce. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas Zuckerberg ? La question qu'on a mesurée ici, c'est qu'est-ce que vous faites avec les médias sociaux ? Et on l'a posé directement aux stratèges des médias sociaux dans les entreprises avec un panel qui est assez large. Et vous allez voir, ça vaut le coup parce que beaucoup d'insights intéressants, d'analyses. Et on fera en sorte que ces webinaires soient des webinaires interactifs. Donc, on se donnera une demi-heure. Ça va être assez rapide. Une demi-heure pour commenter le rapport. Je serai volontairement raccourci. Mais bien entendu, tous ceux qui seront présents auront le rapport. Il n'y a pas de problème. Ils pourront le télécharger. Et puis, une demi-heure d'échange sur Zoom entre nous. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...